Qui es-tu ? Bonjour, je m'appelle Philippe Coudol et je suis responsable d'une petite entreprise de formation, de coaching, d'accompagnement. Et je propose un service en ligne de formation et de bilan de compétences. Quel problème as-tu rencontré ? Alors mon problème, c'était que fin 2021, tous les organismes de formation devaient se conformer à la certification Calliope afin de pouvoir poursuivre leur activité et notamment de faire bénéficier du compte personnel de formation, du fameux CPF, leurs clients. Et donc ma problématique, c'était de me conformer à cette certification Calliope. Et qu'est-ce que tu ressentais par rapport à ça ? Alors ce que je ressentais, c'est beaucoup d'inquiétude, pour ne pas dire de peur, de ne pas y arriver. Je ne suis pas spécialement porté sur l'aspect administratif des choses, alors que ces procédures Calliope, qui sont des procédures de qualité, qui sont au final très utiles, sont des dossiers administrativement quand même assez lourds. Et donc je redoutais vraiment de me confronter à ce dossier. Quelles étaient les conséquences pour toi ? Alors les conséquences, elles auraient été dramatiques si je n'avais pas été certifié Calliope. Tout simplement qu'il n'y avait plus de prise en charge possible du CPF, ce qui constituait la quasi-intégralité de mon chiffre d'affaires en bilan de compétences. Donc plus d'accompagnement, plus de prise en charge du CPF possible, ça signifiait tout simplement une chute énorme de mon chiffre d'affaires. As-tu hésité avant d'acheter ? Alors oui, j'ai hésité parce que je me suis dit, je vais me débrouiller tout seul. Comme je l'avais déjà fait pour la précédente norme de qualité qui s'appelait DataDoc, je m'étais débrouillé seul. Alors avec beaucoup de... Ça avait été très laborieux. Ce n'est pas très compliqué en soi, mais ça avait été vraiment très laborieux. Et donc pour Calliope, je m'étais dit, puisque j'ai réussi à faire DataDoc, je vais réussir à faire mon dossier Calliope. Donc à un moment donné, j'ai envisagé d'y aller seul. Et puis je voyais autour de moi un certain nombre de formateurs qui n'avaient pas forcément les mêmes enjeux que moi, qui avaient peut-être plus de formation, mais qui galéraient vraiment beaucoup à monter leur dossier Calliope. Donc oui, j'étais inquiet et j'étais inquiet. Qu'est-ce qui t'a fait franchir le pas ? Alors ce qui m'a fait franchir le pas, déjà c'est le fait que j'ai rencontré Jeff totalement par hasard, dans une formation. Et quand on s'est mis à parler de ça, il m'a dit, j'accompagne des centres de bilan de compétences, des centres de formation sur leur dossier Calliope. Et là vraiment, c'était le ciel qui me l'envoyait. C'est-à-dire, il y avait vraiment le hasard d'une rencontre, le fait que je me sente bien avec lui, j'imagine que c'était réciproque, et que j'ai eu envie au moins d'écouter ce qu'il avait à proposer. Es-tu heureux de l'avoir fait ? Alors je suis, oui, très heureux de l'avoir fait. J'ai vraiment eu raison. Alors heureux, c'est un très grand mot, parce que ça reste quand même un truc laborieux et difficile. Mais effectivement, oui, oui, je suis très content d'avoir pris cette décision de me faire accompagner. Même si j'ai fait quelque chose d'assez modeste dans l'accompagnement, ça a été vraiment, vraiment très utile. Quel travail avez-vous fait ensemble ? Alors le travail qu'on a fait, c'est principalement, Jeff m'a aidé à voir clair dans ce truc, à comprendre, à avoir une espèce de logique, c'est-à-dire à comprendre la logique de ce qui était attendu et demandé. Donc il m'a, dans tout l'ensemble, alors c'est assez lointain maintenant, mais dans tout l'ensemble de ce qui était demandé, il y avait Wattmeel critères, je ne me souviens plus combien, il m'a d'abord focalisé sur les critères essentiels. Donc ça m'a permis de gagner beaucoup de temps et surtout d'aller dans une espèce de logique qui était beaucoup plus rationnelle que celle qui est demandée a priori par Calliope. Quels sont les résultats que tu as obtenus suite à ce travail ? Alors, pour aller vite, j'ai obtenu ma certification Calliope. Ça s'est fait donc en plusieurs phases. Une première phase, ça a été de monter les dossiers, enfin les chapitres qui demandaient le plus de travail. On a commencé par l'essentiel, ensuite on est allé plus dans les détails. Au final, il fallait tout faire, bien sûr, mais disons que ça a été progressif. Et mon audit, parce que Calliope, ça se passe avec un auditeur d'un centre de certification, mon auditrice, en l'occurrence, a été tout à fait satisfaite. Je n'ai quasiment pas eu de retour de correction à faire ou alors vraiment, c'était des broutilles qui ont été faites en quelques heures et j'ai obtenu ma certification. Comment tu te sens par rapport à ça ? Je me sens détendu. Alors maintenant, c'était l'audit, je l'ai passé il y a environ six mois. Donc ça a été un énorme soulagement parce que du coup, ça m'a permis de poursuivre mon activité et même, ça m'a aidé au-delà de ça, c'est-à-dire que dans la certification Calliope, il y avait un certain nombre de choses qui demandaient, par exemple, d'avoir des contrats de sous-traitance, etc. Donc ça m'a finalement préparé à une évolution de mon activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je commence à sous-traiter une partie de mon activité, ce que je ne faisais pas auparavant. Et en fait, le fait de l'avoir préparé dans le cadre de ce dossier m'aide aujourd'hui à aller beaucoup plus vite. et en tout cas, me tranquillise. Et donc, je me sens vraiment à la fois soulagé et détendu, ce sera un peu exagéré, mais détendu quand même, on va dire ça. Et je sens commencer à monter une inquiétude du contrôle à venir, là qui va se passer maintenant dans un an à peu près, où je devrais rendre compte de ce que j'ai mis en place suite à ce que j'avais défini dans le contrat. Recommanderais-tu cet accompagnement ? Et si oui, pourquoi ? D'abord, un, je recommande d'être accompagné pour faire son dossier Calliope. Vraiment. On gagne énormément de temps. Et deux, je recommande vraiment de le faire avec Jeff parce qu'il est sympa, parce qu'il a une vision à la fois globale et spécifique de tous les points de détail. Il arrive à donner du sens à ça, ce qui n'est quand même pas évident a priori. et il l'accompagne vraiment pas à pas, de façon très tranquille. Et donc oui, je recommande un, d'être accompagné, deux, d'être accompagné par Jeff. Merci Philippe. Merci Philippe.